Être TikTokeuse, c'est un job de rêve. C'est juste que les TikTokeuses fauchées doivent tout le temps chercher un endroit sympa et se filmer. Et on n'est jamais sûr que l'emplacement n'est pas déjà pris. Bienvenue dans la matinée royale d'Erika. Elle est de super bonne humeur. C'est l'heure de commencer sa journée. Évidemment, elle est obligée d'aller voir TikToke en premier. Si tu likes pas une douzaine de posts, ce sera pas une bonne journée. Et maintenant, il est temps de commencer à te filmer. Faut se mettre au boulot. Bonjour le monde ! Coucou mes followers adorés ! La vie de cette fille a l'air de sortir tout droit d'un magazine. Sa matinée commence par un verre d'eau plate. Et maintenant, c'est l'heure de faire un live sur sa routine beauté. Erika sait exactement quoi faire pour rester magnifique. Là, par exemple, on a cette brosse. Elle rendra vos cheveux super doux. Je la recommande à tout le monde. C'est ma préférée. Des poches sous les yeux, des rides ? Impossible ! Parce que Erika a des patches géniaux. Elle peut prendre son temps. Elle peut raconter à ses followers ses secrets de beauté pendant au moins trois heures. En plus, elle doit en donner pour leur argent à ses sponsors. Cool ! Un smoothie de son chef perso. Mmmh, trop bon ! Et enfin, un masque au collagène pour les lèvres. T'en as déjà entendu parler ? Ah, c'est tellement dur d'être une tiktokeuse connie. Erika aurait bien besoin d'une demi-heure de méditation après ça. Annie commence aussi sa matinée avec son téléphone dans les mains. Elle n'a pas de domestique. Donc, son café devra attendre. Et maintenant, elle va filmer une vidéo pour ses précieux followers. Annie connaît aussi quelques astuces beautés. Par exemple, elle peut se coiffer en une minute. Sa brosse à cheveux est normale. Et c'est pas grave. Elle fait un excellent travail quand même. Mais elle n'a pas beaucoup de temps pour filmer sa vidéo. C'est l'heure de courir au boulot. Annie travaille à mi-temps pour distribuer des journaux. C'est parti ! Ce travail n'est peut-être pas prestigieux. Mais au moins, Annie reste toujours en forme. Et pour une vraie tiktokeuse, ça, c'est important. Oups ! Oh non ! Son pneu a crevé ! Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Mais au moins maintenant, elle peut faire une pause. C'est une super opportunité pour filmer un nouveau TikTok. Utilise un tronc d'arbre en guise de trépied. Tu peux te plaindre à tes followers autant que tu veux. Mais malheureusement, va falloir retourner au travail quand même. Suivre les tendances, c'est crucial pour une tiktokeuse. La prochaine étape, c'est l'expérience du saut dans la nourriture. Et Erika ne plongera virtuellement que dans de véritables chefs-d'œuvre culinaires. Ouh ! Le petit-déj arrive juste à temps. Dans la maison d'Erika, sa domestique fait vraiment des merveilles. Elle doit montrer toute cette beauté à ses followers. Yes ! Tout est en place. La caméra est installée. Elle peut se lancer. À vos marques, prêts, sautez ! Wow ! C'était incroyable ! Annie veut aussi tenter ce défi en sautant dans de la nourriture. Suivre les tendances, c'est crucial. Mets du jus d'orange fraîchement pressé pour une seule vidéo ? C'est trop cher ! Annie va sauter dans quelque chose de plus abordable. Comme du lait, par exemple. Et elle peut ajouter des céréales pour faire des effets spéciaux. Espérons que son téléphone ne tombe pas. Mmmh ! Trop bon ! Et maintenant, la vidéo ! Et... Splash ! Parfait ! L'expérience a été un succès. Tu peux enfin prendre ton bon petit déjeuner. Erika est tellement jalouse de sa concurrente. Si les vidéos de transformation sont tendances, elle doit en faire une tout de suite. Mais elle fera pas tout toute seule. Elle va inviter des stylistes de mode et va les laisser réfléchir à sa tenue. Il y a tout un groupe de professionnels qui travaillent pour Erika. Quelques heures de travail acharné plus tard de la part des stylistes et des maquilleurs. Et voilà ! Son look de luxe est terminé ! C'est comme ça que sont créés les véritables chefs-d'œuvre de TikTok. Annie va faire pareil. Elle veut aussi montrer sa transformation à ses followers. Sauf qu'Annie travaille toute seule. Elle est sa propre styliste et maquilleuse. Ses chaussures sont alignées. Le téléphone est scotché. Elle est prête à filmer. Elle peut se lancer. Saute ! Hé, les gars ! Encore un saut ? Oh oh ! Quelque chose a mal tourné. Mais comment se changer si on n'a pas d'autres vêtements ? Mais faut garder la face dans n'importe quelle situation. Je l'ai fait exprès ! Bien joué, Annie ! La TikTok-euse riche a une superbe garde-robe. Erika a montré ses fringues trop stylées à ses followers. C'est à ça que sert son compte. Pour sa promenade d'aujourd'hui, Erika va porter son suite à capuche coloré. Si tu savais combien il coûte, elle a pris en compte chaque détail de sa tenue. Erika s'y connaît beaucoup en mode. Et maintenant, une nouvelle vidéo pour son compte. Pas de balade avant que les followers likent son style. Annie ne serait pas non plus contre changer de fringue. Mais par contre, sa garde-robe est beaucoup plus banale. Mais elle a son charme en quelque sorte. Son tee-shirt propre remplace son tee-shirt sale. C'est tout ! On va terminer la tenue avec des chaussures. Elle coûte que un dollar. Ce pantalon-là, il n'a coûté un dollar. Et ça aussi, en fait. Et un sac à dos à la place d'un sac à main. Combien il a coûté ? Eh oui, un dollar ! Pas de magasin de créateurs. Rien que des fripes. Mais elle est quand même cool et stylée. C'est pour ça que les followers d'Annie l'adorent. Aujourd'hui, Erika montre un autre sac de luxe à ses followers. Je ne peux pas travailler comme ça. C'est tellement pas pratique de tenir le téléphone dans ses mains. L'image est floue. Le logo ne brille pas comme il le faut. Vive le shopping en ligne ! Quant à de l'argent, toutes tes commandes arrivent en une minute. Avec ce trépied, la qualité de ses vidéos sera bien meilleure. Maintenant, elle a les deux mains libres. Et ses followers vont enfin voir son nouveau sac à main. Regardez comme il est grand ! Il peut tout contenir ! La couronne de Mystique Top 2021. Elle me va bien ! Un petit goûter. Et même... Un extincteur ! Je vais stopper la vidéo. Je ne sais pas du tout d'où ça sort ce truc. Enfin, bref, c'est un super sac. Vous devriez l'acheter. Annie a du talent. Mais elle ne peut toujours pas s'acheter un trépied pour autant. Donc, elle doit faire appel à son imagination. Elle utilise son pied et du scotch. Les objets modernes ? Pour quoi faire ? Annie s'en sort très bien comme ça. Oh, il y a quelqu'un ! Je dois aller ouvrir la porte. Ça devient compliqué. Hé, les amis ! J'ai une nouvelle vidéo pour vous aujourd'hui. Érica apprend à ses followers à préparer des chefs-d'œuvre culinaires. Sa cuisine est remplie des meilleurs aliments. Tout vient directement d'une ferme bio. Quand Érica se met à cuisiner, elle perd la notion du temps. Ce sera encore meilleur que dans un restaurant étoilé ou Michelin. et il lui faut des effets spéciaux. Après 20 ingrédients, le plat est prêt. Il s'adresse aux vrais gourmets qui aiment passer du temps à cuisiner. Hum, ça a l'air délicieux ! Malheureusement, Érica est au régime. Elle va juste prendre des photos. Elle peut pas le manger. Annie a pas beaucoup de temps libre ni d'ingrédients coûteux. Mais elle est douée pour réchauffer des pizzas congelées au micro-ondes. Hum, trop bon ! Et Annie connaît tellement d'astuces de cuisine que c'est impossible de toutes les remémorer. Que faire si le micro-ondes ne marche pas ? Prends un fer à repasser et une feuille d'alu. Annie sait exactement comment ne pas rester affamée. Peu importe le dilemme. Érica est comme une vraie super star. Impossible qu'elle fasse un live sans maquillage. Elle en a pas besoin de beaucoup. Juste quelques Vanity avec des produits de beauté. Elle a pris que les trucs importants. Et bien sûr, elle peut pas se passer non plus d'un bon éclairage. Un anneau de lumière avec un support pour son téléphone, c'est exactement ce qu'il lui faut. Son visage est parfaitement éclairé. Et ses followers ne vont voir que le résultat final. Ils ont pas besoin de savoir la tonne de maquillage qu'elle a sur la peau. Annie n'a pas autant de produits de beauté. Mais ce bouton a besoin d'être camouflé. Mais pourquoi tous ces filtres ont été inventés ? Clique sur celui que t'aimes bien. Et voilà ! Ça donne le même effet. Et elle a économisé sur les produits de beauté. Même Erika ne serait pas contre s'amuser un peu. Aujourd'hui, elle va se transformer en un beau cartoon. Pourquoi pas ? Son téléphone peut faire plus que ça en plus. Elle a plein d'émojis parmi lesquels choisir. Choisis la couleur des yeux et la forme des lèvres. Et voilà ! Waouh ! Sympa ce personnage ! Et tu peux faire ce que tu veux avec. Même te maquiller. Annie adore aussi les émojis. Mais son vieux téléphone ne marche pas avec la nouvelle appli. Bon, elle va devoir être créative et se faire un masque de cartoon elle-même. C'est son portrait craché ! Une caricature en carton, c'est une super alternative. Et ça ressemble à la même chose. Ses followers sont être épatés. Tu as aimé notre nouvelle vidéo ? Quel TikTok tu aimerais follow ? La riche Erika ? Ou la pauvre Annie ? Dis-le-nous dans les commentaires. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'autres sketchs amusants sur TikTok sur Troom Troom.